C'est ça aussi, nous sommes de retour sur le plateau, on parle des réformes constitutionnelles qui ont été opérées. La question maintenant, qu'est-ce qui change avec ces réformes ? C'est vrai Vincent, à Megami vous le disiez, maintenant les mandats sont limités, maintenant le scrutin est à deux tours, c'est ce qui change ? Oui, c'est ce que les gens ont demandé depuis fort longtemps, c'est les choses réellement, vraiment importantes pour les Prés-Togolais, c'est ça qui change. En dehors de ça, il y a eu beaucoup d'autres avancées, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a jusqu'à 29 ans qu'on a dû toucher, donc il y a eu beaucoup d'autres avancées, j'aimerais que les uns et les autres prennent le temps, là nous sommes à chaud, les uns et les autres prennent le temps de réellement lire, consulter ce que nous avons fait, le travail que nous avons abattu et pour nous donner raison au temps après. 2 minutes. Moi je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas demain si le PMP veut organiser sa marche, il va encore écrire réformes constitutionnelles et institutionnelles. Je crois que c'est réglé. Non, 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 en dehors de ça et de ça, leur dernière marche, ils ont dit que les réformes, bon, c'est la C-14 également, bon, je parle de la C-14, bon, le rélicat de la C-14. Donc aujourd'hui, au moins, le peuple togolais sait aujourd'hui qu'on a opéré des réformes. Quiconque sort encore, sortez, venez, marchons pour réclamer les réformes, mais je crois que le peuple va lui dire, mais tu as un problème, sinon il y a les réformes qui ont été opérées et c'est fini. Vous voulez, ce qu'ils ont, les points saillants de ces réformes, c'est la limitation de mandat et le mode du scrutin. C'était ça, le fond de commerce de l'opposition. Donc aujourd'hui, par exemple, l'opposition devait maintenant se mettre dans la dynamique. Qu'ils ont empêché que ces réformes-là puissent avoir, et le peuple découvre justement, les fourssoyeux des réformes. Puisque nous l'avons dit sur ce plateau, que ces messieurs ne veulent pas de réformes. Enfin, l'ancienne législature, ceux de les députés de la C-14. Pourquoi tu dis qu'ils ne voulaient pas de réformes ? Mais ils voulent pour les réformes, mais en coulisses, ils font une réforme. C'est incohérent ce que nous faisons. Et qu'est-ce qu'on envoie à l'Assemblée, à cet effet, ils ont boudé. Tantôt, ils quittent, ils prennent leur affaire, ils crient, ou bien ils restent là-bas, ils disent non, ils ne sont pas d'accord. Mais aujourd'hui, les vrais Togolais, les vrais patriotes, ceux que vous, vous avez qualifiés, qui sont des nommés, ils ne sont pas nommés, ils ont été élus par le peuple, ils ont fait un travail utile pour la République. Nous devons aujourd'hui reconnaître cela et saluer cela, saluer le travail qu'ils ont pu abattre à cet effet. Pour permettre aux Togolais d'avoir une constitution qui répond au nombre de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO également a des normes, a des convergences. La CEDEA doit exiger que, dorénavant, que dans les consignes, qu'il y ait le mode de scrutin d'ordre et la limitation de mandat. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, il n'y a plus matière à discuter. Il n'y a plus matière à polémiquer. Il n'y a plus matière à jaser. Et donc, je crois qu'on a coupé les députés, on a coupé l'herbe sur le pied de ceux qui avaient fait de ça un fonds de commerce. Qui, qui vient de voir et dit, oui, nous voulons les réformes. Maintenant, en coulisses, ils font le contraire pour avoir ces réformes. Sinon, on devait avoir ces réformes-là. D'accord. C'est ça la réalité. Et les gens ont vu. Les gens ont vu. Les Togolais ont vu. Le travail que vous avez vu, les Togolais ont vu. Les Togolais ont entendu. D'accord. Et je crois que vous resterez dans l'histoire de la République. Parce que beaucoup de personnes avaient dit que c'est l'opérationnalisation de ces réformes qui allait décrisper le climat social. Vous pensez qu'aujourd'hui, à partir d'hier minuit en tout cas, le climat sociopolitique Togolais est en train d'être décrispé ? Écoutez, la plupart des Togolais qui étaient dans les rues, on peut écouter même les gens dire qu'au niveau du mandat présidentiel, par exemple, que le président ne fasse plus un quatrième mandat, ce qui a été souvent dit. Mais quand on revient... Non, mais on ne fait pas les réformes dans la rue non plus. Quand on revient aujourd'hui à tout ce qui a été fait, où on parle des avancées, c'est vrai, je l'avais déjà dit quand j'ai pris la parole. C'était la première des choses. On a le mandat qui est limité à deux. On a discuté une ligne minera à deux tours. Toutes les avancées dont on parle, quand on prend les tests, c'est des tests qui ont été abrogés, des articles qui ont été abrogés et qui ont été réduits. D'ailleurs, quand vous ne prenez pas les ordres de truc sur la décentralisation, en principe, les collectivités locales, c'est communes, régions, préfectures et régions. On a enlevé... On a enlevé... Non, on a enlevé la préfecture. Il y a aussi, quand vous prenez... Les préfets seront nommés. Les préfets seront continués à noire. Continuement nommés. En force, les préfets seront nommés. Oui, ça va continuer, c'est comme ça. Et on sait tout ce qui est. Je pense que les conseillers, les préfets sont élus. Les conseillers, les préfets sont élus. Quand vous prenez, par exemple, l'aspect, les prérogatives, parce que dans tous les 29 articles amendés, là, en principe, on devait voir les prérogatives du Premier ministre parce que là, jusqu'à là, il est resté. Ça, c'est une question qui est restée à l'honneur. Non, moi, c'est les avancées que moi, je voulais, auxquelles on s'attendait qu'on n'ait pas vues. Alors, d'accord. Donc, les autres aspects, c'est des tests qu'on a touchés, mais qui, finalement... Est-ce que vous n'avez pas mis les prérogatives du Premier ministre ? Vous avez toujours réclamé la limitation de mandat. Et c'est ce que vous avez fait. Pourquoi avoir supprimé le niveau préfetoral dans les collectivités territoriales et puis, rien du Premier ministre ? Il reste toujours ce valet qui l'a toujours été mis. Oui, bon, par rapport aux préfectures, les préfectures sont conseillées, sont composées de communes. Aujourd'hui, ça va faire... on a essayé d'enlever ça pour ne pas donner plus de lourdeur à la décentralisation. Ça veut dire que, déjà, les communes, il y a un certain nombre de communes qui composent la préfecture. Maintenant, si, déjà, les communes sont déjà regroupées, c'est pour ça qu'on l'installe sur la région, sur la région, la décentralisation. Donc, les communes, déjà, sont plus indépendantes, ce qui fait ressortir la vraie décentralisation. Les préfets n'auront plus le... Oui, c'est des communes du gouvernement. Voilà, c'est des gens qui sont nommés. Maintenant, comment se fait-il que vous voulez encore mettre les gens qui sont nommés à la tête des gens qui seront mis dans les communes ? Donc, c'est pour ça qu'on a essayé un peu de limiter les... Ça ne veut pas dire que les préfectures n'existeront plus. Non, les préfectures sont bel et bien là. Maintenant, c'est juste le conseil, le conseil, le conseil, les conseillers qui n'existeront plus. Maintenant, les conseillers, les communes joueront le rôle même de la décentralisation. Le conseil ministère, c'est pour ça là. Maintenant, pour le premier ministre, c'est vrai, c'est... C'est aussi quelque chose qu'on a longtemps dit dans ce pays. Oui. Après la modification de 2002, le premier ministre a été complètement dépouillé de ses pouvoirs. Vous n'avez pas songé à lui donner un minimum de plus et rester sur les mêmes pouvoirs. Oui, c'est vrai qu'on a vu, on en a débattu. Est-ce que l'argument qui se dégageait, est-ce qu'on passait à une nouvelle république ? Est-ce qu'on passait à une nouvelle république pour dire que, bon, est-ce que c'est le... Comment vous appelez ? Est-ce qu'on est dans un régime présidentiel ? Est-ce qu'on est dans un régime semi-présidentiel et tout ça, s'il faudrait passer à un... Maintenant, le plus important pour le moment, c'était de faire les réformes avec la Fédéroute de la CTAO. C'est ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Il y a des avancées, il y a d'autres choses qu'on pourra faire pour ne pas faire ce document-là. Mais on a cinq ans pour le faire. Ça, c'est juste un début. D'accord. On a tout le temps pour le faire. Alors, avant de passer la parole à Dominique, pourquoi vous vous êtes donné cette rallonge-là pour le mandat des députés ? Je vois l'article. Oui, mais... Cinq ans d'heure, vous dites que les députés sont élus pour six ans maintenant. Oui, mais pourquoi vous ne parlez pas qu'on a limité aujourd'hui les mandats des députés ? Oui, mais six ans renouvelables deux fois. Ça fait 18 ans de... Oui, contre l'infini. C'était aussi le prix à payer, c'est ça ? Oui, pas le prix à payer, mais... Ailleurs, jusqu'à présent, ce n'est pas limité dans beaucoup de pays. À France, aujourd'hui... La voix s'élève, là où c'est limité, on peut compter ça sur les doigts. Donc, il faut plutôt dire... Moi, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. D'accord. C'est plutôt la limitation des mandats des députés qu'on doit relever, au lieu de parler de monter à six ans une année. Le débat, ce qui a prévalu, c'est que quand les députés sont élus, ils arrivent, ça dépend de la période, ils ont trois mois de vacances avant de commencer le travail. Et puis, il y a toute une année, les députés ne sont pas encore dans le bain, ça commence à tâtonner avant de commencer le travail. Et après trois ans, ils ne commencent déjà pas à préparer les élections à venir. Tout ça, là, c'est ce qu'il y a. C'est la dynamique qui a prévalu pour qu'on rallonge à six ans. Maintenant, il faut dire aussi qu'il y a d'autres avancées dans le cadre des députés. On n'a plus d'intercessions de trois mois. Maintenant, c'est un réfugié à deux mois pour donner plus de temps, quatre mois. Les rentrées parlementaires, maintenant, c'est en mars et en septembre. C'est plus en avril et en octobre. Voilà. C'est justement pour donner de l'ampleur même à la chose pour que les députés travaillent un peu plus. Travaillent un peu plus. C'est pour ça qu'on a réduit l'intercession de trois mois à deux mois pour pouvoir permettre aux députés de travailler. Ça, c'est des avancées. C'est pour ça qu'on a dit que chacun prenne le temps de lire en profondeur les thèses que nous avons modifiés pour voir l'importance même du travail que nous avons fait. Dominique. Oui, moi, je crois qu'aujourd'hui, ils ont fait un travail fabuleux. Ça, il faut le reconnaître. Et si les gens sont encore là à imaginer, à sortir des histoires à l'emporte pièce, il faut le dire ainsi. C'est vraiment dommage, mon ami, de comme il doit aujourd'hui se mettre dans cette dynamique de ses avancées. Parce que dans tes interventions tout à l'heure, tu fais croire que bon, c'est comme si ils n'ont pas fait grand-chose, ils auraient fait mieux. Mais je dis, les autres n'ont même pas fait le cadre de ce qu'ils ont fait. Tout le monde sait. Puisque les autres ont toujours l'opposé. Les autres étant de l'opposition, étant de l'opposition, on a soumis. C'est un qui réclame les refonds. Regardez par exemple. Je dis, c'est un qui réclame les refonds. Le fait de toi qui a attendu que les autres quittent l'opposition, quittent le Parlement avant d'aller. L'opposition, qu'est-ce que ça ? Non, oui, bien sûr. Il y a pris d'opposition au Parlement. Je crois que quand il parlait... Je crois que ce n'est pas... Quand il parlait tout à l'heure, il parlait tout à l'heure, il dit que quand on leur a fait beaucoup de concessions sur les 12 articles qui ont été pris dans le compte, nous, on aurait salué ça si, en profondeur, il y a des choses qui sont faites. Quel exemple ? Un exemple petit. Puisque, au fait, moi, je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas m'opposer à un pouvoir et voter l'article 115. Je ne peux pas. Pourquoi ? Non, moi, je ne peux pas. Mais tu oublies que demain, toi, si tu peux être... Oui, non, non. Mais cet article-là, ça pourra être couvri également. Non, non, on ne veut pas être couvert. Non, non, on ne veut pas la couverture. Non, c'est la couverture, non. On ne veut pas cette couverture-là. Pour donner la liberté aux gens de continuer de faire de n'importe quoi. C'est ça qui est couvert. Dans le test, il a écrit quelque part que le président doit tuer. Ah non, 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 il faut être plus... On n'a pas besoin de tuer. Mais alors, c'est ça que c'est... On n'a pas besoin de tuer. Tu as besoin de tuer, tu as besoin de... Le président commet des crimes et autres. Mais tu dis que ce n'est pas... Ce n'est pas un écrivain, ça ou un... Mais pour moi, mon... C'est-à-dire que... En fait, tu es positif. Non, je ne le suis pas positif. Tu ne veux pas... Tu n'es pas positif. Non, je le suis très bien. Aujourd'hui, tu devais plutôt saluer. Saluer le travail vraiment formidable. Ce n'est pas un écrivain. Ce n'est pas un écrivain. Alors que tes amis de la C14 ont toujours été prêts pour reviser le même... Il y avait des poules de bananes. Quel fonds de bananes ? Il n'y avait pas de... Je vais donner la lecture des deux articles. Les anciens présidents de la République sont de plein droit membre à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour des actes posés pendant leur mandat présidentiel. Il y a d'autres alinéas. Maintenant, si je pars vers l'article 127... L'article 127... Bon, avec les tablettes... J'ai l'occasion, oui. Bon, article 127. La haute cour de justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le président de la République et les anciens présidents de la République. Et puis ? On n'est pas en train de consacrer l'impunité. La haute cour de la justice. La haute cour de la justice. On sait comment... Les institutions fonctionnent. Oui, mais c'est bien vous oubliez. Les institutions fonctionnent. Quand vous jugez un ancien président, c'est qu'il y a un nouveau président. Ce qui veut dire que le nouveau président ne va pas consacrer ce que l'ancien président a fait. Donc, ça veut dire que l'impatialité... La haute cour sera proposée du nouveau président. Donc, le nouveau président, si l'ancien président a vraiment dégammé... Mais on va le juger... Non, non, mais ce qu'on entend le dire, c'est que même le président... Et ailleurs, c'est aussi la même chose. Même le président qui vient... Mais ce n'est pas ce que je dis, c'est que c'est que c'est comme ça. Sacha que les poursuites ne sont pas dirigées contre lui. Et c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et on est en train de voir loin ce que cela peut être. Non, tu ne vois pas loin. Non, je vois. Tu ne vois... Peut-être que je vois... Je ne vois pas plus rien quand on est... Sinon, en réalité, tu ne vois pas... Non, non, je vois... Non, non, tu ne vois pas du tout... Que l'article, elle a lié à... Comme l'article, ça va... Ça va, c'est ça. Ça va, c'est ça. Oui, mais... Je l'ai lu... La mise en place du nouveau... Qui sont abilités à... Qui est exclusivement abilités à... Mais alors, vous dites... Vous êtes pour le problème. Mais il y a un problème. Les problèmes, c'est qu'un... Le problème, je sais, le fonctionnement de nos institutions. Mais ce que dit le passeur, c'est quand même intéressant parce que... Il y a beaucoup de reproches qui sont faits au Togo, notamment. On dit... On a de bons tests, mais l'applicabilité devient un problème. Et moi, quand je lis... J'ai lu hier et quand je relis chaque fois les nouvelles discussions, je vois chaque fois qu'on dit une loi organique, une loi organique, une loi organique. On avait les mêmes choses dans l'ancienne constitution. Les choses qui n'ont jamais été... Donc, attends, tu voudrais dire que... Lorsqu'on prend la constitution, la nouvelle ou l'ancienne, toutes les lois... Aucune n'a été... Je n'ai pas dit ça. La plupart ont été... Non, 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 non. Mais alors, si, peut-être c'était... Ils ne l'ont pas été... A dessein, à dessein, il ne peut pas... A dessein, il n'a encore rien à fait. A dessein, c'est qu'il y a la mission. On aurait la mission qui a signé, qui a signé à haute cour. Bon, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que là, c'est les réformes constitutionnelles. Maintenant, il faudra faire les réformes institutionnelles. Maintenant, si nous faisons les réformes institutionnelles, c'est qu'il veut dire que nous aurons des institutions fortes. Maintenant, avec les institutions fortes, vous pensez qu'on n'aura pas à régler ces gens-là ? Mais on attend de voir ! Oui, on a commencé ! Le Togo avance ! On attend de voir ! Le Togo avance ! Avant, il n'y avait pas eu l'élection de tout. Avant, il n'y avait pas eu l'imitation de mandat. Maintenant, on avance ! Pourquoi ne pas rester dans la positivité ? En espérant que demain, on aura encore mieux que ça. Le Togo a fait un grand pas de géant en avant. C'est ce que moi, je voudrais que tu reconnais. Aujourd'hui, par exemple, je vous dis que le PNP ne peut plus organiser une marche et dire que... Pourquoi vous focalisez sur... Mais oui, c'est parce que leur prise de pouvoir ne passe pas les marches ou les sélections. Eux, c'est comme ça. Ils ne sont pas dans la dynamique des élections. Non, non, mais... C'est ça ! C'est que le parti, elle ne peut pas être plus vulnérable et très accroché à ce mouvement de rue de façon qu'aujourd'hui... Le mouvement de rue, c'est congéné, non ? Non, mais attends, je ne dis pas que c'est... C'est congéné. On crée un parti politique juste pour la rue ? Je dis que c'est congéné. Oui, je demande, on crée un parti politique juste pour la rue. Non, 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 ça c'est congéné. Non, 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 ça c'est le option. Le débat sur la conscience est très intéressant. Revenons, il y a aussi article 59 qui consacre la limitation du mandat. Le président le plus qu'il est lié au suffrage universel. Libre, directe, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est vrai qu'on avait fait beaucoup de débats sur cette fameuse phrase. Mais quand on lit la proposition de l'ESP, il n'a pas écrit en aucun cas, mais il a dit « nul ne peut faire ». Et le projet de loi que le gouvernement a envoyé à l'ancienne législature a repris cette phrase « nul ne peut faire plus de deux mandats ». Pourquoi l'avoir abandonné maintenant ? Le député a la liberté de faire des amendements. Vous n'avez pas jugé qu'elle était importante, cette phrase ? « nul ne peut faire plus de deux mandats ». Vous savez que cette proposition était à la table de l'Assemblée et tous les députés ont voté contre ? Vous voulez qu'on votait encore contre la Constitution ? C'est ça ? Vous voulez dire cette phrase gênait tant ? Cette phrase gênait ? Cette phrase gênait, parce que « nul ne peut faire » et en aucun cas, c'est pratiquement la même chose. Oui, non, moi je ne me focalise pas sur « en aucun cas ». Ça veut dire que c'est rédhibitoire, nul ne peut faire plus de deux mandats. Je dis que dans la Constitution française, il n'y a pas ça ? Non, ça existe. Non, ils ont dit « nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ». Oui, ça c'est consécutif. Non, mais ne nous fais pas voir. Non, la Constitution sénégalaise, dans la Constitution sénégalaise, il n'y a pas de… L'espèce sénégalaise qui a fait ce travail, dans sa Constitution, il n'y avait pas… Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas le temps ? Dominique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui… Oui, mais c'est comme si c'est ce coup de flamme qui consacre la telle… Mais si ce sont les obstacles qu'on n'a pas le mettre, qu'est-ce qui gêne ? Qu'est-ce qui gêne dans cette phrase ? Et gêne qui ? Moi, nous, personnellement, ça ne nous gênait pas. Parce que moi, j'ai lu la proposition de NET, ça reprenait cette phrase. Nous, personnellement, ça ne nous gênait pas. La proposition que nous avons faite, il y avait ça dedans. Maintenant, quand notre proposition est arrivée sur la table, il y a eu des discussions, il y a eu des débats, il y a eu des amendements. C'est après amendement que cette proposition… Donc, clairement, c'est unir que ça gênait, c'est ça ? Non, je… Attends, je vais te la répondre. Je vais te dire que vous n'aurez pas pu voter ça. Vous n'aurez pas pu voter ça. Jusqu'à vous avez posé Nuit. Bon. Lui, il ne peut pas faire voter. Oui, mais dans le vote… Vous n'aurez pas pu voter pour ça. On ne vote pas c'est que par la constitution. C'est un bon. On a voté la constitution. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que… Il y a eu déjà… Il y a déjà un antécédent. C'est la… Il y a eu la proposition qui était passée. Et les gens, malgré que c'est le gouvernement qui avait envoyé la proposition, les députés ont voté contre. Députés de l'Uni. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, si pendant le débat, les gens trouvaient que cette proposition avait gêné, entre-temps, il ne faut pas qu'on revienne sur ça. Mais bon, nous, ça nous empêchait, ça ne nous dérangeait aucunement parce que… Celle-là vous dérangeait parce que votre proposition n'a pas été prise en compte. Non, la proposition… Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des propositions et ça a été… C'est pas que notre proposition n'a pas été prise en compte. La proposition a été amendée. Il y a eu des débats et la proposition a été amendée. Nous n'oublions pas qu'on nous a proposé le président de la République, un lieu suffisant universel libre, direct, égal, inscrit pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ça, ça a été pris en compte. Maintenant, c'est la partie nul ne peut… Ça, c'est la linéa. Maintenant, c'est pas que toute notre proposition n'a pas été prise en compte. C'est la linéa qui a été amendée. Et au lieu de… Nous ne peux… On a mis… Cette disposition ne peut être modifiée. On ne peut pas avoir… Une conception… Pourquoi même pas ? Cet aspect m'intéresse. Ça dit, en reprenant même la formule, cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. La proposition, le projet dont je parlais, en voyant par le gouvernement, à l'ancienne législature, la législature sortante, avait repris ça. En mettant, nul ne peut faire plus de deux mandats. Autre linéa, cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Maintenant, c'est-à-dire… Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ? Non, c'est-à-dire qu'on estime que l'Assemblée a changé et puis on enlève ça parce qu'on a des gens plus commodes pour la CEDEA. Non, 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 non. C'est pas qu'on a des gens plus commodes. Ah non, 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 non. Je ne sais pas si tu voudrais que l'Assemblée actuelle, les députés élus par le peuple, qui ont la liberté d'amender, de lire, de comprendre, de proposer, qui reprennent inextension l'ancienne thèse. Puisque vous parlez de l'institut, la feuille de la CEDEAO. Oui, mais la CEDEAO, ce que l'ASsemblée a proposé, je dis ce que l'ASsemblée a proposé, n'oublie pas que l'ASsemblée a été claire sur certains points, notamment la limitation des mandats et le mode de scrutin et tout. Voilà ce que l'ASsemblée a dit. L'ASsemblée a fait des propositions, mais elle a soumis un rapport. Mais le rapport ne peut pas atterrir au Parlement comme ça. Mais il faut que ça devienne un projet de loi. Et ce projet de loi, le gouvernement doit également amender. Ça a été amendé, ça a été envoyé, on l'a envoyé aux députés. Et les députés également ont lui apprécié garder ce député. Mais sans ça, en évitant de violer l'esprit de l'affaire. Les députés ne peuvent pas modifier, ne peuvent pas avoir le référent. C'est une avancée, c'est ici. C'est ce que vous dites. Non, pas encore. Depuis là, le Parlement, depuis là, le Parlement, dans l'ancienne constitution, même celle de 94, il suffisait d'avoir le cas cinquième pour changer n'importe quelle disposition de la constitution. Voilà. Cette fois-ci, il y a eu une disposition dit, on ne peut pas le trouver, même si on a 100% du Parlement, on ne peut plus la changer à l'hémicycle. Et juste là, l'Union avait tout au long la majorité. Et ça pouvait, c'était à son avantage. Par la majorité des 4-5ème. Oui, par la majorité des 4-5ème. Mais sachant maintenant que l'avenir, l'avenir, un groupe de députés ne peut plus le faire. Jusque là, ils ont toujours été sur cette dynamique-là. Maintenant, la dynamique parlementaire, ils ont déjà, le test était, la constitution a été modifiée plus deux fois à l'Assemblée nationale. Oui, mais là, c'est pourquoi il y a eu, justement, il y a eu, justement. Mais on dit que, oui, justement, oui, non, justement, c'est pourquoi je dis que, en le faisant, maintenant, eux, ils l'ont fait, maintenant, ils disent stop, ce n'est plus la peine, ce n'est plus la peine de faire. Mais ce n'est pas bon. Non. Est-ce qu'à partir de demain, pourtant, pourtant, on devait toujours laisser comme ça. Non, il pouvait être dans le départ. Alors, on lui dit, pourtant, on devait laisser comme ça. Peut-être voir autre majorité. Peut-être voir autre majorité. Peut-être voir autre majorité. Autre majorité qu'on dit, oui, mais vous, vous n'avez pas le faire. Alors, vous êtes la seule. Alors, vous êtes la seule. Vous dites que... C'est la disposition la seule qui doit s'élargir 59. Non, c'est la... C'est la disposition la toute 59 seule. Ça veut dire que vous avez le peu pétérien. Et l'esprit... Et l'esprit... Et l'esprit... Et l'esprit... Et l'esprit m'a proposé que cette disposition ne peut pas être modifiée. Mais les gens ont trouvé le site-tôt-il inutile pour le... Pourquoi nous mettons que vous ne pouvez pas avoir des félendaires ? Parce que l'esprit... Et l'esprit... C'est l'esprit... C'est l'esprit... La position de la seule. Mais il n'a pas tendu au dirigeant. Il faut sauter. Il faut sauter. Non, non. Tu es d'accord avec vous ? Mais c'est toujours cette disposition... L'esprit... L'esprit... Dans son pays... L'esprit dans son pays n'a pas cette disposition. Alors, pourquoi tu voudrais que sa proposition soit avalée comme... Je ne sais pas... Mais non. C'est pas obligé. L'E2C, lui, n'a pas ça. La manière dont on change cette disposition... Oh ! Ça ne l'a pas créé. Ça n'a pas été un handicap pour l'Athènes dans ce pays. Donc, le point de ce point... On peut faire un référendum et changer l'article là pour dire en aucun cas si vous voulez demain qu'il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. Mais même... Mais je rappelle dans tous les cas, un référendum, pour un seul article... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si tu as l'accord pour le Saki... Est-ce que si tu as l'assuré... Des milliards et des milliards pour un seul article, merde, je prends un amour des mesures. La paix n'a pas de... Non ! Si ça, ça va poser un souci demain... Nous, aujourd'hui, nous pensons que ça ne va pas poser de problème. Mais si demain, les problèmes pensent que ça va poser un souci. On peut dépenser 10 milliards pour changer l'article. Non, pour vous, ça ne pose pas de problème. Mais ça pose de problème aux Togolais. Quel, quel, quel... Ah oui, mais... On est en train d'arriver à la fin. Finalement, on s'est donné quand même... Ce qu'il faut dire, il finit, c'est que les réformes sont faites. C'est ça. Bravo. Le débat est clos. Le débat est clos. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il faut... Non, ça m'a passé au débat. Je me demande ceux qui avaient fait de ça leurs fonds de commerce, ils vont changer de... Ils ont réagi, par exemple, Mme Adjamanco. Mme Adjamanco s'est dit choqué par cette réforme. Une fois encore, le régime a déçu les Togolais et définitivement, il a montré aux Togolais que la seule chose qui le préoccupe, c'est de se maintenir au pouvoir. Bon, j'ai même écouté RFI qui disait que désormais... Ils ont commencé leur titre désormais, Forgne à Sibé, le boulevard... Le Régime au pouvoir jusqu'en 2030. Ça aussi, c'est... C'est eux qui nous ont appris le journalisme. Ça, ça n'est pas professionnel. On a fait juste... Le parti n'a pas encore décidé si Forgne à Sibé sera leur candidat en 2020. Forgne à Sibé n'a pas encore dit oui, j'accepte d'être candidat en 2020. Donc, rien n'est prévu, rien. Il n'y a rien qui prouve que il sera candidat. Mais, fais une fixation. Sur lui, dans le titre de leur journal, je dis, c'est vraiment... Je ne suis pas en train de voir tous ces manœuvres-là à Abouti à Néa. C'est partisan. On n'est pas en train de voir tous ces manœuvres-là à Abouti à Néa. Quel est le problème à Abouti à Néa ? On dit aujourd'hui que les anciens présidents deviennent membres du Sénat à Néa. À Néa. que ça donne aussi l'opportunité aux gens d'avoir des anciens présidents. Mais on le souhaite bien. Ça, c'est notre souhait. On le souhaite bien. On souhaite quand même que l'autre partie, les gens soient animés de cet esprit-là. à Néa. C'est pourquoi ils ont eu la présence d'esprit d'ouvrir un chemin qui peut amener des gens à se dire, bon, au lieu de m'approcher au pouvoir, je peux également être utile en étant président en étant... Cette disposition-là, moi, je l'ai dit, c'est la congolisation. C'est le congo qui l'a fait. La cabélisation. La cabélisation. Est-ce que... Jusqu'à Destin a été tout récemment interdit. Non, oui, mais... Nous, nous sommes quand même dans le scénario du Congo. M. Fongi a signé pense aussi à quitter... À quand sera mis en place au Sénat ? Parce que c'est la continuité. Le cabélis, la limitation de mandat, il n'avait plus... Il ne pouvait plus postuler. Et si Fongi a signé, ou si Fongi a signé, on s'y faisait encore des mandats. C'est le contraire de la continuité. Et à la fois, dès que nous, dès que nous sommes sur les élections locales, on va faire les élections sénatoriales. Je dis... Je dis... Il y a eu une grande option pour le Sénat. Merci. La tombolisation dont tu fais cas. Aux Etats-Unis. Je viens à l'administration, n'est-ce pas ? Comme je dis que si Fongi a signé doit encore être président pas plus de deux mandats. Mais à la fin, il ne devient pas ton... Merci de réunir le mandat. Le pas que l'on est de ce mandat au moins. Merci de réunir le mandat au moins. On a fini. On a fini. On a fini.